On dit que Serge Abouem, le président reconnu par la Cour suprême du Cameroun, a fait une sortie concernant cette actualité. Il dit que la Fédération Camerounaise de Volleyball, légal et légitime, dirigée par M. Julien Serge Abouem, a l'honneur de porter à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que la FECA volée n'est en rien concernée dans le tumulte des affaires de mœurs qui foisonnent dans les médias et spécialement dans les réseaux sociaux. Il s'agirait de comportements individuels indignes et condamnables de certains imposteurs qui se reclament d'une certaine fédération camerounaise de volleyball et qui ne trouveront jamais un cadre d'expression à la FECA volée. Cette dernière qui poursuit harmonieusement son plan de développement et continue la FECA volée invite par conséquent les parents, les sympathisants, les médecins, les sponsors et les pouvoirs publics à continuer de lui faire confiance et de lui apporter le soutien nécessaire à la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine du sport et de l'éducation physique. Il y a une partie de cette sortie de Serge Abouem qui m'intéresse. Il dit qu'il s'agirait des comportements individuels indignes et condamnables de certains imposteurs qui se reclament d'une certaine fédération camerounaise de volleyball. On comprend dans la sortie de Serge Abouem que... Il est sentanceux. Il est sentanceux. Donc, il vient avec une sentence. Il vient déjà... Il vient condamner. C'est-à-dire qu'il a déjà le médicte. Coupable. Donc, or, du côté justement de la fédération, de cette faction-là, la fédération volée de volleyball dirigée par Sybène Brondam, il y a des enquêtes qui ont été ouvertes. Il y a des appels à réaction, c'est comme ça, des appels à l'envoi de ces jeunes filles qui auraient été enceintées pour qu'elles viennent justement dénoncer. Elles ont la liberté de venir dénoncer qui que ce soit. Voilà. Il y a aussi le fait que, attention, du côté du monde de cette fédération, il y a une commission ad hoc qui a été mise sur pied et dans un comité éthique, avec justement... Comment on appelle ça ? Il y a un comité éthique et puis une commission ad hoc. justement, qui a été mise sur pied pour pouvoir justement gérer cette situation en toute indépendance. Parce que d'après les informations que nous avons eues, le président de la fédération, à ce niveau-là même, n'était bien même pas... Mais est-ce que vous pensez que s'il y a vraiment des abus, s'il y a tout ce qui est décrié dans ces différentes sorties-là, les joueuses au risque d'être mises à l'écart vont aller dénoncer ? Écoutez... Même sous anonymat, elles auront peut-être peur. Écoutez... que des gens peuvent avoir peur de dénoncer qui ce soit ? Mais on peut les mettre à l'écart. Est-ce que vous pensez... Non, 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 non. Est-ce que vous pensez... C'est possible. Non. Vous pensez que c'est maintenant là que les gens peuvent avoir peur avec l'emballement médiatique qui est en tout ? Oui, oui. Vous pensez que si une jeune fille vient maintenant là et dit que telle personne, si elle m'a fait cela, c'est... Mais si même la cour suprême n'a pas pu débuter... Non, c'est pas ça. Est-ce que vous pensez que le fait qu'une joueuse... Non. Ce sont des exemples pour comprendre. Est-ce que vous pensez que si une joueuse aujourd'hui, pas dénoncée, c'est la dénonciation de cette joueuse-là qui va bouger les choses ? Écoutez, il ne suffit pas de dénoncer. On dénonce et on... Peut-être on a des édits de preuves aussi. Parce que même dans la dénonciation... Et la suite sera quoi ? Est-ce qu'il y aura des sanctions face à ces responsables-là ? Parce que même dans la dénonciation, il y a parfois de la manipulation. Oui, ça arrive. Dans la dénonciation, il y a parfois de la manipulation. Parce qu'il ne suffit pas seulement que quelqu'un vienne vous dire que j'ai fait cela ou que j'ai été victime, j'ai été victime. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés en prison alors qu'ils sont innocents. C'est vrai. Il faut le savoir. Il y a des gens qui sont allés en prison juste parce que la dénonciation... Et vous savez, ces affaires qui concernent les mœurs sociaux, tout ça, c'est pas toujours facile même de se disculper. En justice... On a des gens qui ont été piégés. Voilà, en tout cas. En justice, vous ne savez pas comment faire pour vous disculper. Parce que je ne sais pas sur quelle base, parfois, on établit la culpabilité de quelqu'un alors que ce n'est que des témoignages qu'on écoute. C'est-à-dire que c'est juste parce qu'une fille, une femme est venue pleurer. Non, il y a aussi des examens médicaux. Non, il y a beaucoup d'éléments qui sont pris en compte. Vous parlez des cas... Faisons confiance à la justice, dans tous les cas. J'ai des proches qui étaient victimes. Moi, j'ai des proches... On vous parle, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on vous dit des choses. J'ai des proches qui étaient victimes. Alors, les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette piénue qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté, en images, les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures. Des chaussures faites avec du matériel de qualité durable. Et ces chaussures sont à petit coup seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez cette paire, c'est celle que je porte. Raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Parce que quelqu'un a dit 6 mois plus tard, 5 ou 6 mois plus tard, que j'ai été, j'ai été, j'ai été violé. Sur quelle base ? On ne vous dit rien. On ne prend que comment j'étais en prison. Parce que, donc, il faut faire attention. C'était une affaire de pouvoir. C'est-à-dire que c'est un homme de pouvoir qui a fait cela. Je ne sais pas. Donc les volueuses peuvent avoir peur du pouvoir. En fait, c'est un exemple qui est allé jusqu'au niveau de la fabrication des fausses pièces pour donner l'impression que la fille en question était une mineure. Or, elle était plus âgée que le concerné. Donc, il faut faire attention. Il ne suffit pas seulement de dénoncer, mais apporter les aimants de preuve. Donc, à ce niveau, finalement, on veut quoi ? Si, effectivement, il y a eu des cas, il faut dénoncer. Ça me rappelle un peu une affaire comme celle de Bogda. Vous avez été victime. Dénoncer. Afficher ou alors, je ne sais pas, témoigner. Mais on a vu que beaucoup de témoignages qui sont apparus sur la toile. Ici, il y a des filles qui vous disaient qu'il m'a fait comprendre qu'il avait du pouvoir. Et j'ai pu le voir à plusieurs reprises. Et c'est même différent de l'affaire Bogda. Parce que, contrairement à ce que ces filles de l'affaire Bogda, entre guillemets, les supposées victimes, redoutées, en termes de pouvoir, en termes de représailles, parce que c'est un homme de pouvoir. Ici, on parle d'une affaire de jeunes filles de 16 ans, 17 ans du temps. Qui n'ont pas à avoir peur. Non, écoutez. Ce sont des jeunes filles qui vivent encore pleinement leurs rêves. Donc, c'est assez agréable. Laissez-moi aller au bout. Laissez-moi aller au bout. Les jeunes filles, pour la plupart, qui ont encore l'avenir devant elles, c'est des jeunes filles qui sont chez leurs parents. Ce n'est pas parce qu'on va les mettre de côté, dans une équipe de volleyball, que leur vie va s'arrêter. Parce que, surtout, si on veut... C'est une carrière sportive. Non, non. Dans tous les pays du monde où les responsables ont été coupables de quoi que ce soit, ça n'a pas un péché aux joueurs, aux sportifs d'avancer. Lorsqu'on a 16 ans et que vous avez quelqu'un qui vient vous dire que mon succès passera par vous. On veut quoi, donc ? Non, non, non. On veut qu'elle dénonce. Mais on peut... C'est ce que je demande. On l'essaie juste. Si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Il faut qu'elle dénonce. Il faut qu'elle dénonce. Parce que maintenant, l'épilogue sur le fait qu'elles ont un peu peur, ça nous a protégués. On essaie juste de comprendre. Alors, on doit, écoutez, on doit leur demander. On doit leur demander. Le dénoncer. On ne va pas savoir. Il faut leur dire qu'elles n'ont pas avoir peur. Si, effectivement, elles ont été victimes d'abus et tout ça, il faut qu'elles... Il faut dénoncer. ...avoir... Et en plus, vous parlez des enfants qui ont des parents. Pourquoi les parents, si, effectivement, elles sont victimes et tout ça ? Les parents, s'ils sont au courant, pourquoi depuis, ils sont restés nuets, silencieux dans leur peau ? Ils sont peu de quoi ? Ils sont peu d'une carrière ? Ils ont peu de gâcher leur carrière ? Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses là, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de non-dits dans cette affaire. Il y a beaucoup de non-dits, il faut faire attention. Dans tous les cas, la Fédération Camerounaise de Volleyball a communiqué, vous le disiez tantôt, Yannick Réno, communiqué, la Fédération Camerounaise de Volleyball informe le public sportif qu'une plainte officielle a été déposée auprès des autorités compétentes pour mettre la lumière sur tous les faits d'abus sexuels reliés par les réseaux sociaux. À cet effet, la Fédération Camerounaise de Volleyball lance un appel aux témoins et aux victimes pour se faire connaître. Et les actes de dénonciation sont recevables tous les jours sous pli anonyme au siège de la Fédération Camerounaise de Volleyball au quartier Dragage à Yaoundé. Par la même occasion, la Fédération Camerounaise de Volleyball dénonce tous les individus avec des visages déjà connus résidant au Cameroun, en France et en Belgique et dans le continent américain qui ont choisi le terrain des réseaux sociaux Fora WhatsApp, Facebook et autres pour ternir sans preuve la notoriété de l'institution, fédération ainsi que l'honneur de la respectabilité de ses dirigeants ainsi que l'honneur et la respectabilité de ses dirigeants. La Fédération Camerounaise de Volleyball tient à réitérer à tous ces individus que la Fédération n'a pas d'argent à payer au maître chanteur et ne cédera à aucune pression. On va parler de cette partie-là, mais avant Yannick Renaud, il faut dire qu'on parle de ces individus au visage connu. D'ailleurs, une plainte a été déposée par l'Afrique à voler contre Raoul Christophe Bia, Serge Tamba, Richana, entre autres. Oui, Richana. On a peut-être la liste-là chez vous, la liste de ces individus. Je ne suis pas surpris d'entendre certains noms. Avec les chefs qui sont évoqués. Alors on va prendre, avant de donner vos avis sur certains noms, parce qu'on connaît très bien vos avis. On va prendre les noms de ces gens-là avec les différents chefs, ce qui leur sont reprochés pour chacun des individus dont la Fédération Camerounaise de Volleyball a porté plainte, parce qu'il y a quelques individus qui ont relayé ces informations-là. Voilà, on va commencer par... Monsieur Mbier Raoul, je m'adis en service à Média Afrique News pour avoir commis un reportage pour relayer la même rumeur au plan international. Sior Sej Tamba pour avoir, à partir de sa page Facebook, conçu des contenus écrits et vocaux portant atteinte à l'honneur et la considération des dirigeants de la FECA Volley. On va également... Sior Naha Didimbole-Richard pour avoir, à partir de sa page Facebook, conçu des contenus écrits et vocaux portant atteinte à l'honneur et la considération des dirigeants de la FECA Volley. Est-ce que c'est tout le bon ? Il me semble qu'il y en a... Oui, encore quelques-uns. Il y a Aoula Thiri, il y a Sadio Gervais, il y a Raoul. Bon, voilà. Donc, écoutez. Oui, alors, comme tu as trouvé, Richard, Serge et Tamba, Raoul Christophe, je ne suis pas... Je ne suis pas surpris, je ne suis pas surpris de voir le nom de Richard. Parce qu'il faut qu'on se dise les vérités. J'avais déjà déclaré sur votre plateau que lorsque moi, je prends mon téléphone, je vais sur Facebook, si je tombe sur une publication de Richard Naha, je vais comprendre plutôt le contraire. C'est-à-dire que si je tombe sur une publication de ce monsieur... Qui dit que quelqu'un est mort. Je vais plutôt comprendre que la personne a ressuscité. OK. Ou alors que la personne a séparé son passé. Pourquoi ? C'est un journaliste très respecté qui fait des interviews... Écoutez, très respecté, oui. Chaque journaliste a son public. Chaque homme de médias a son public. Il se trouve que quand vous choisissez un créneau, quand vous choisissez un créneau même, vous avez toujours des gens qui sont derrière vous et qui vous soutiennent parce que vous arrivez justement à animer leur galerie. Donc, Michel Naha, c'est un journaliste pour le moins curieux. qui est très simple. Sous-titrage ST' 501